Dimanche 10 décembre, Mila Jasmine a pris la parole sur Instagram pour annoncer qu'elle mettait fin à sa collaboration avec Magali Berda. Hors d'elle, la maman de Mani a dévoilé que la fondatrice de Shona Events lui devait de l'argent et l'a accusée ce 11 décembre d'avoir fait suspendre son compte Instagram suite à sa prise de parole. Hier, dimanche 10 décembre, Mila Jasmine a pris la parole sur Instagram pour confier sa déception à l'encontre de Magali Berda qui était jusqu'alors son agent. Elle écrivait dans sa story sur fond noir, déçue. J'ouvre mes réseaux sociaux et je vois Magali se rendre en Israël. Avant tout, j'aimerais qu'on ne mette pas mon opinion sur l'antisémitisme car je suis tout sauf antisémite. Je ne soutiens pas le gouvernement israélien et je suis contre toutes les personnes qui soutiennent cette guerre. Pour moi, on ne devrait pas se rendre dans un pays en guerre depuis presque trois mois, ajoutait la maman de Mani. Cette dernière précisait, je le lui ai fait savoir en privé et je vous le fais savoir publiquement. Rendre hommage aux victimes du 7 octobre alors que des milliers de civils innocents palestiniens ont perdu la vie de l'autre côté. Quand on est humain on ne peut pas prendre parti pour l'indéfendable. Hors d'elle, Mila Jasmine insistait sur le fait qu'avec un procès sur le dos, ce n'était clairement pas le moment de se rendre en Israël. Ce voyage ne fait qu'attiser l'indignation, l'incompréhension et la déception chez les gens qui ne sont même pas pro-palestiniens mais qui veulent un cessez le feu, commentait la candidate de Télé-réalité. Elle concluait en annonçant avoir décidé de mettre fin à toute collaboration avec la fondatrice de l'agence Shona Events. Elle regrettait également le fait que cette dernière ne lui ait toujours pas payé la somme qu'elle lui doit et la trouvait culottée de s'être offert un mariage à 400 000 euros au lieu de rembourser ses dettes. Pour aller chez Dior il y a deux jours et maintenant voyager alors qu'avec moi elle me fait la miskine, malheureuse note de la rédaction, quand il s'agit de me payer et de me rendre mon argent. Là, tu as des sous pourtant. Rends-moi mon argent. Rends-moi ce que tu me dois et chacune fera sa vie, lisait-on également. T'es une grosse sorcière ce lundi 11 décembre, si est-il une Mila Jasmine en colère qui s'est saisie de son compte Napechat. La jeune femme a confié être choquée de voir que son compte Instagram avait été suspendu après sa prise de parole au sujet de Magali Berda. Non mais vous allez halluciner, vous savez que là je viens de regarder mon Instagram elle essaie de faire sauter mon compte. Vous ne me trouvez plus sur Insta mais vous imaginez, débutait-elle face caméra dans un centre commercial de Dubaï. Et de poursuivre à l'adresse de son ex-agent, comme t'es une mauvaise, comme t'es une grosse sorcière mais t'inquiète pas ma cocotte, t'inquiète pas que ça ne va pas se terminer comme ça. Je suis choqué je ne reviens pas et je ne suis pas rentable mais tu veux me priver de mes réseaux sociaux ? Regardez comment on essaye de me faire taire, regardez comment si est-il très très grave, l'ancet elle a ses amours comme elle surnomme ses abonnés. Mila Jasmine insistait sur le fait qu'en voulant la faire taire, Magali Berda prouverait que la jeune maman a raison. Si est-il là ou en réalité, on voit le vrai visage des gens. Franchement, au final, même si si est-il un coup dur, j'ai tellement été manipulé que ça me conforte d'en me dire et que j'avais raison sur toute la ligne. Pour être capable de faire ça, si est-il que j'avais raison sur elle de A à Z. Vous savez quoi là, je vais devoir supprimer mes stories sur Snap parce que je ne veux pas me faire sauter mon compte. Ne vous inquiétez pas, tout va sortir, ici ailleurs ou sur YouTube, promet l'épouse de Lorenzo. Elle cesse d'inquiéter ensuite du fait de ne pas pouvoir s'exprimer librement sur ses réseaux. Plein de fois pendant trois mois, je me suis exprimé au sujet du conflit, israélo-palestinien, mon compte, mes réseaux n'ont jamais sauté, remarquait-elle. Et de conclure convaincue, j'ai déjà eu 150 000 dramas sur mes réseaux, ça n'a jamais sauté et là comme par hasard où je dis la vérité sur elle boum, ça saute. Je le sais que si est-il toi, la hache de guerre mettra sûrement beaucoup de temps avant d'être enterrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada